C'est une spécialisation des rôles. Aïssa, elle a fait un travail. Je lui ai dit qu'elle n'a pas été d'accord avec moi, tout simplement parce qu'elle n'a pas été d'accord avec moi. Il y a une grande forte forte. J'ai dit qu'elle n'a pas été d'accord avec moi. Tout simplement parce qu'il y a une transparence. Mais il y a une belle transition. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de transport dans un pays. On signe des contrats d'armement. On signe des contrats d'armement. On signe des personnes adéquates pour les signer. Ce sont des personnes qui sont illicitées. C'est carrément illicite. On signe des contrats d'armement. Est-ce que ce sont des personnes qui devraient signer ? Je vais m'expliquer les contrats d'armement. Les contrats d'armement sont affiliés pour les agents de l'eau et forêt. Il a été épinglé par beaucoup de dossiers judiciaires. Il a été épinglé par le Sénégal. Il a été signé des contrats. Nous, on ne l'a pas dit. Il a été épinglé par le ministre de l'Environnement. Il a été épinglé par le ministre des Finances. Il a été épinglé par le Sénégal. Il y a une organisation presse internationale. Il a été épinglé par le scandal. Il a été épinglé par le Sénégal. Il a été épinglé par le Sénégal. Il a été épinglé par le Sénégal. Le Sénégal est un déclou de presse étrangère. Il peut déstabiliser le Sénégal. Il faut faire très attraque. Je vais vous donner. Mais quand on a parlé. En même temps où Ablaï Wad. Les gens sont passés par la presse. Pour déstabiliser Ablaï Wad. Pour déstabiliser le Sénégal à un moment donné. Les présidents qui défendent leur pays. À un moment donné. Face aux lobbies internationaux. Les lobbies sont très puissants. On a besoin de presse. Il a maintenant un dossier. Comme nous avions dit, carrément carrément de votre nez bourgie il dit l'armée française ça peut être des mensonges de presse le chrono gel dit qu'on relater en politique de co gel dit qu'on manipuler le sénégal est au-dessus de toutes considérations d'abord n'y est à ben moi taïdi il ya un système d'information le bocane baud tapé légué le ministère de la santé n'a tapé les lignes budgétaire ou santé quand même niveau d'exécution amène une foule tôt amène l'achat d'essence mouillet bouillie voter loi loi autorisation de crédit l'exécutif n'a plus le droit n'a plus de droit non seulement dépasser crédit n'est qu'on y a mal mais il dit gérer institution par institution établissement taïdi j'ai un agent comptable moi je n'ai pas dit calice mais qui m'a dit koko le mot co j'ai du dossier pour mou fait ce n'est pas le cas de fala l'île mot en fait pour moi bon de commande pour mon amlias pour mon crédit du budget pour que l'invue existe ce que je vous aime vous dame de marché public que le koff a beaucoup fait de l'imcaste on a un système d'information sur les marchés publics on a un état qui est dans la transparence totale maintenant nous Nous sommes des fonctionnaires. Transparence totale sur les marchés et à manière. Transparence totale sur les gonflements de chiffres. La transparence totale est une épinglée des institutions qui sont des off-matches. C'est ce qui nous créons. Nous sommes des fonctionnaires. Nous sommes des agents de l'État. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des agents de l'État. Vous allez amener du local. Oui, mais nous sommes des agents de l'État. Je veux dire, tu es des agents de l'État. Mais tant est un n'âge que partisans. Je vais prendre un marché de 100 millions. Je suis en train de prendre l'argent de l'État. Je vais prendre le marché de 100 millions pour mettre l'argent de l'État. Nous parles autour de nous. Nous pensons wir dans les cours de comp. Pour que nous ne les battre pas. Pour ne pas les sancionner. Pour nous expliquer. Il y en a où? Non, il y empeinglera. Il n'est pas l'oquaire pour épingler. Le Président Macky Sall a pris un coup d'homme parce qu'il n'y a pas d'accord. Tu sais ce que tu dis, tu l'as pris dans le contexte. Quel contexte? Tu vois, le Président Macky Sall ne lui dit pas. Il doit lui dire vis-à-vis d'Ablaï Wad. Il n'a jamais expliqué, tu ne l'as pas encore. Mme Singeli Wad a géré le FESNAC. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'elle sait aujourd'hui qu'elle est avec Karim. Vous savez, elle ne veut pas prendre Macky Sall parce qu'elle ne veut pas le faire comme Dieu. Elle est une femme. Mais c'est le Président de la République. Non, c'est le Président de la République. Il a pris un dossier des khalifes généraux. Tu sais que si tu as une femme, il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a pris des instruments de grâce. Parce qu'il a pris un dossier, il n'y a pas d'accord. 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 C'est une femme. Il n'y a pas d'accord. ça ne doit pas mener que cela ne avreira. Si tu as l' groom, ça a pris du personnel, ils ne s' airport pasiellement night. En effet. Tu vois quoi, il n'y a pas d'accord au packing. Ils vont partir à 10h-11h. Le principe c'est l'appel d'offres. Le principe en matière de commande publique, c'est l'appel d'offres. On te dit, dans certains cas, il n'y a pas d'appel d'offres. Tout ce qu'on a fait, c'est la mobilisation nationale. C'est la mobilisation civile nationale. Il n'y a pas de marchés publics. Pourquoi est-ce que c'est la mobilisation nationale? Je veux avoir une transparence. Mais si elle est dans l'inondation, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je fais une marche publique pour 60 jours. Avant de se faire, nous sommes en cailloux. Inondations, urgences impérieuses. Secrets des forces. Le Sénégal a besoin d'armement. Je n'ai pas un cadeau de Mouritanie. Il a fait appel d'offres. Le Sénégal compte acheter des armes. De tant de kilomètres. Et pour tant d'autres raisons, urgences impérieuses, marchés complémentaires. Nous avons une procédure dérogatoire. Dérrogatoire, c'est quoi? La procédure est autorisée. Qui est-elle autorisée? Il y a la direction centrale des marchés publics. Elle est autorisée avec des arguments. Monsieur le directeur de la centrale des marchés publics, le ministère de l'Environnement, compte acheter des armes pour ces agents, qui sont paramilitaires, des victimes. Agents forestiers. Et votre argument, vous crêpe. Entradamnabou 45 milliards. Agents forestiers. Tu as connaissance des braconniers. Mais Aïja, Aïja. Aïja, Aïja, Aïja. Il ne faut pas non plus. Il ne faut pas s'arrêter. Non, il ne faut pas s'arrêter. le fait que l'on est le fait que l'on est le fait que le fait que l'on est le nom ne nous a dit que l'on ne sait pas ce que nous avons donc nous ne pouvons pas dire d'accord mais je ne suis pas dans la manipulation moi je parle de choses concrètes de fait ils ont demandé l'autorisation à la direction centrale des marchés publics nous autoriserait le contrat moins un contrat d'entente directe entente directe communément appelé gré à gré mais c'est prévu par nos textes madame et ça c'est la transparence totale d'accord et c'est ce qu'il se pose une question je te pose une question je te pose une question je te pose une question et puis aussi expert en l'économie mais est ce que comme n'est d'un état au sénégal et à la de feu de souverain est-ce qu'on n'a pas de négocier un présumé bandit qu'est ce qu'un présumé un présumé un présumé bandit un présumé bandit qu'on a amené de qu'on a épinglé le petit bouvet il ne peut y citer du coup citer partout du cotop le présent américain le présent américain la route du bâle d'où ban à pas un homme d'affaires c'est un homme d'affaires qui vend des armes sénégal des contrats en temps direct je maîtrise pas tout ce qui est derrière mais évitez une chose nous les manipulés d'une arme en temps direct c'est prévu par la loi c'est un cas de secrétaire il n'y a pas de politique politique j'ai peur quand j'ai besoin de diriger ce n'est pas un scandale c'est un scandale direction centrale de tiwa finance de tiwa nos partenaires économiques sénégal marge de l'axe aîtrés il n'y a pas de politique mais moi non le mouna n'eg mais aussi vous n'a pas de C'est un contrat transparent. Je ne sais pas comment être transparent. C'est autorisé par la direction centrale des matchs. Nous signions comme le décembre 2021. Il nous sort un secret défense-poir. Il nous sort un secret défense-poir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ce que tu veux dire. Le Sénégal est un secret. C'est-à-dire que l'État aussi ne peut pas le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas le faire. Maintenant, il y a des choses qui sont avérées. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous allons dénoncer. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais aussi, on a bien remarqué ici dans nos républiques. Il y a une facilité de séignature. C'est-à-dire? Quand on est ministre de la République, quand on est docteur général d'une société nationale en général, on sait très bien, en général, que ces gens-là, comment ils s'enrichissent. Très bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le dire, on ne peut pas le dire, et qu'on ne peut pas le dire. Par exemple, nous l'avons dit au ministère de la Santé. Une petite parenthèse. Le centre neurologique, dans l'hôpital FAN, il devait partir depuis le mois de mai. 16 mois, il devait le faire. Il devait sortir de l'enfant, et il ne devait pas le dire. Et qui? Non, mais c'est la neurologie. J'ai fait un dossier. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as comme élément? Le travail? Non, c'est ce que tu as dit. Daphnella, c'est que tu devais le dire. Et aujourd'hui, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Tu peux lancer le marché. Non. Tu peux lancer le marché. 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 Il devait commencer le gaz. C'est ça. C'est ça. Albert Roy. La radiologie d'Albert Roy, il devait partir depuis 6 ans. Quand on lancé le Sénégalais, il devait l'appel d'offres. Il devait l'avance. C'est ce que je devais le prévoir. Si on le fait, tout le monde, si on le fait, si on le fait, si on le fait, on l'a pris, porte-plein, et s'assurent le justice. Déjà, le justice, ça prend du temps. Nous résilions le contrat. L'ancier. Mais c'est ce que le radio est en construction. Ce sont des choses qui se passent. D'accord. Et qui se passent, et qui se repassent. C'est un bacteur. C'est un bacteur. Non, je fais un dossier. C'est un bacteur. C'est un bacteur. C'est un bacteur. Je ne vais pas le dire. C'est un bacteur. C'est un bacteur. C'est un bacteur. C'est un bacteur. Je vais vous expliquer. Non, il faut que je vous explique. Je vais vous expliquer. C'est un bacteur. Mais laissez-moi les compter. Je veux vous expliquer. Je veux que nous apprennent aussi. Et ça, c'est mon bacteur. on aimerait aussi avoir l'avis de l'honorable par rapport à ce qu'on appelle. Tu es en train d'apprécier de l'acteur chronique. Honorable. Moi-même, Effectivement, Le débat s'est soulevé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Abbas Fahl, je pense, a demandé à ce qu'on obtient une commission d'enquête. Je n'ai pas de question d'État. Je n'ai pas parlé de ce que j'ai incarné. Mais il y a quelque chose qu'on peut dire sur le plan politique et techniquement. Je n'ai pas parlé de ce que j'ai parlé. Les Sénégalais ont posé la question de l'Assemblée nationale. Le débat s'est soulevé à l'Assemblée nationale. Ce qu'il y a, surtout aux efforts au Sénégal, n'a pas une qualité de l'armée à un certain montant. Il y a beaucoup de techniciens qui l'ont dit. Parce qu'il y a aussi le montant et le marché qui l'ont regardé. Donc, il y a des députés qui ont pris la responsabilité de créer une enquête parlementaire. Donc, c'est de poser sur la table du président de l'Assemblée nationale. On le voit et il y a des députés qui seront créés. Ce qui ne sert à rien à faire d'une commission. Donc, il y a aussi des députés qui ne sont pas les députés. parce que vous êtes en Sénégal, vous êtes en Sénégal, vous êtes en Sénégal, 6400 milliards. Vous êtes en Sénégal, vous êtes en Sénégal. Non, je ne dis pas ça. Non, non, il faut sauver... Normal, il faut que le budget a augmenté. Non, mais pas à ce niveau. C'est le rythme qui est en Sénégal. 10% par an. Moi, je vous ai bien écouté. Mais quand même, 2500 à 6000. Je vous ai bien écouté. 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 Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu ne veux pas écouté. Il y a un fil d'actualité. 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 En Sénégal, il y a des enfants. 6400 milliards. Mais il y a des mères. Il y a des enfants. Il y avait des enfants. Donc, il y a des enfants. Donc, il y a des enfants. Il y a des enfants. Nous, les élèves. Il y a des enfants. Nous, on vit dans le triomle. Il y a des... Donc, nous avons des enfants qui nous dépensent d'une manière que nous portons le préjudice. Parce que ce projet, c'est comme moi, c'est le préalable. Mais ce que j'ai vu, il y a des réclamations et des réponses du gouvernement. Par rapport à leurs priorités et à leurs dispositions, ça montre que le Sénégal n'a pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des postes. Les comptes secrétiques du trésor, l'adouane et les impôts. Les comptes secrétiques du trésor, l'adouane et les impôts. Honorable, c'est que le Sénégal a une tendance de banaliser un peu des milliards. Un milliard, c'est trop quand même. On peut régler beaucoup de choses. Oui, mais je sais que c'est que l'adouane est très cher. Donc, si vous avez des montagnes, vous ne pouvez pas le faire. Quelles sont les problèmes de la femme? Oui, c'est que les ministères de la femme ne sont pas les membres. Mais ce que j'ai besoin de les enfants, c'est que les enfants sont en Sénégal. Les problèmes que vous connaissez, vous savez, les problèmes sociaux, Et ce que vous connaissez, c'est que vous avez besoin de la vie. Vous avez besoin de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Vous avez besoin de la vie. Et que vous avez besoin de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de l'exercice. Eh bien, les familles, la vie, c'est que vous voyez les gens qui touchent faire des gens pourront avoir des gens pourront être un peu plus de 200 et quelques milliards. Donc c'est ce que je veux dire, au Sénégal, nous avons des difficultés, c'est qu'on dépense beaucoup de fonctionnement. C'est ce que je veux dire. 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 Pour le moment, c'est la même chose pour moi. C'est quoi en France? C'est une très grande victime. Si on entend ça, on ne peut pas y aller. Mais, Honorable, aux offeres. Mais, c'est des paramètres qui ont un peu de travail. Mais, Honorable, c'est des paramètres ! Je vis avec eux, je les connais très bien. C'est trop ! Ils sont restés plusieurs années sans... C'est ce qu'on a fait, ils ont fait un travail avec les armes de magie. Mais ce n'est pas un armement, 45 milliards pour tous les Sénégal. Tout notre arsenal, notre gantiaque, notre forêt, ils le font en même temps. Mais les braconniers ne sont pas... Mais est-ce que c'est un contrat ? 45 milliards, c'est une bonne part. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est rien du tout. Par rapport à son combat, c'est rien du tout. Non, 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 non. C'est un contrat qui a fait un contrat. Non, non, c'est que vous voyez des motos. Et ce ne sont même pas que des armes. Je vois des doutes. Il faut que nous l'air de l'armement. Mais j'ai des doutes. Parce qu'il y a des fusils d'assaut. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Je ne sais pas que les gars, il faut que nous devons faire une guerre. Pour autant, je ne sais pas. Il faut qu'on m'explique. Non, je ne sais pas. Il faut qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On peut m'expliquer. Et les motos, il y a des créations de la moto. C'est que les motos, personne ne l'a fait depuis 2008. Il y a des motos. On commande des motos. Ce n'est même pas la peine. Et regarde, personne ne sait pas ce que les motos. Quelles ne sait pas